Bonjour, bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais témoigner de quelque chose que mon ami et moi a appris. Ok. Si la dernière fois qu'on est venu. Depuis la dernière fois qu'on est venu. Ok. Le micro. Ah là, ça je n'ai pas entendu. Pardon ? Tu te témoignais, je n'ai pas entendu. Non, non. Ok, c'était l'autre. Oui. En fait, il y avait déjà quelques jours, on était à la maison et tout, et on avait pris, on avait un débat déjà sur la série de l'éducation. On avait un débat sur les léducation, les léducation, les léducation, les léducation, les léducation ne se laisse pas toujours dans le sein d'esprit comme ça et tout. Donc, ils font des révélations, ils ne sont pas comme tous, ils ne sont pas de Dieu. Et ils disaient, mais les gros chef, ils font des révélations, ils disent des trucs qui sont vrais. J'ai dit, ok, par contre, qu'est-ce que tu veux en porter avec toi ? Alors, nous, c'est ce monde, on a prié, on a vu se coucher. Et dans la nuit, il se réveille, il dit, je suis fait un rêve. Et je lui dis, bah, raconte-moi ton rêve, je vais essayer d'interpréter. Donc, il parle, il me raconte son rêve. Et je lui dis, tiens, ça, c'est des attaques. On va prier, on va se rendormir avec toi, et le Seigneur va nous dévoiler encore plus de choses. Donc, on a prié en s'endormant. Et quelques minutes après, on me réveille encore. Il me dit, je vais faire un autre prêtre. Wouah, dans la même nuit. Oui, c'est, dans la même nuit. Et il dit, encore tout de suite, il y a même pas de l'équipe qui fait du tout. Il dit, raconte-moi encore ton rêve, et tout. Et il me raconte son rêve. Et je lui dis, ok, voilà, c'est sérieux, c'est vraiment, vraiment des attaques, en fait. On va se lever encore, on va prier, on va demander au Seigneur de nous protéger. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous protéger. Et Dieu, tiens, donc on se met à prier et tout. Et pendant que je prie avec lui, je l'entends dire, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Donc, ton mari qui est musulman, qui priait, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, ok. Il disait, Seigneur Dieu. Donc, après, je me lève, je vais faire un truc, il me suit. Et il me dit, vraiment, je sens des frissons dans mon corps. Le rêve, c'était comme si c'était réel. Je sens comme s'il y a une présence. Je sens quelque chose, en fait. Il n'était pas bien. Et pendant qu'il me parlait comme ça, j'ai reçu, mais ton mari, il appelle, il dit, Seigneur Dieu. Mais c'est quel nom ? C'est ça. C'est quel Dieu il appelle, en fait ? Et je me suis retournée vers le Jésus. Mais chérie, tu sais, il y a un seul nom qui combat les démons. Il y a un seul nom qui a une puissance. Quand tu dis, Seigneur Dieu, tu sais, quel Dieu tu parles ? Il y a Allah, il y a Bouddha, il y a Shiva, il y a tellement de dieux dans l'univers, là. Mais c'est qui le dieux que tu appelles ? Il a fait, ouais, c'est vrai, hein. On est partis s'asseoir et tout. Moi, je connais ma Bible. J'ai dit, bon, là, là, je vais vraiment chercher les versets. Je vais attaquer, en fait, en fait. Donc, on était là, et je vois, il s'assied. Et moi, j'étais en train de chercher les versets. Et à un moment donné, il dit, au nom de Jésus. Waouh ! Alléluia ! Et quand il a dit, au nom de Jésus, la première fois, j'ai senti quelque chose dans l'atmosphère, en fait. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de fort, en fait. Waouh ! J'ai été descendu dans la pièce. Et j'étais là, je parlais, enfin, j'ai commencé par parler en langue. Et une deuxième fois encore, il a dit, au nom de Jésus. Puis il disait, au nom de Jésus, plus le truc devient plus intense dans la pièce. Et la troisième fois qu'il a dit, au nom de Jésus, c'était comme quelque chose qui avait explosé. Il était là, il a dit, oui, Seigneur, oui, tu es le sauveur. Waouh ! 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 C'était quelque chose d'intense dans la pièce, c'était, tu pouvais sentir la présence du Seigneur dans la pièce en fait. En fait, j'ai entendu, j'avais des frissons de partout, de la tête, de mon corps, je sentais mes poils serrissés. Et lui, il était là, il parlait, il disait, au nom de Jésus, je vous chasse maintenant. Oh non, j'ai dit, hé, quelle autorité. J'étais là, 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 j'étais là. J'étais là, j'étais là, j'étais suffisé parce que je ne m'attendais pas à ça en fait. Je priais au Seigneur depuis qu'on se connaît, je priais au Seigneur pour lui, pour sa vie, pour sa vie, il est là, oui. Quand je disais au nom de Jésus, il est dans la maison, au nom d'Allah, au nom d'Allah. Mais aujourd'hui, le soir qu'on a dit au nom de Jésus, c'était incroyable, la puissance qui est descendue. Voilà la différence. et quand ça s'est fait moi je parlais en langue derrière et je sens comme quelque chose qui prend le contrôle de ma bouche et qui dit fils crois, crois et lui il disait je crois Seigneur je crois je lui disais et après je parlais je m'entendais parler en fait je disais tu es la lumière de ta famille je t'ai choisi, tu as été choisi tu es la lumière de ta famille quand on a fini on était dépassé puis moi on se récapit qu'est ce qu'il sait pas voici la puissance qu'elle a le nom de Yeshua c'était vraiment c'était vraiment fort à un moment donné il a continué et il a commencé par se se remuer c'est quel démon c'est quel démon moi je suis pas prête pour ça mais après j'ai vu qu'il s'est calmé il était vraiment il était vraiment apaisé il parlait il disait Seigneur maintenant je vois ce que les gens disent je vois je comprends que les gens disent il y a une puissance en son nom en fait je préfère vous-même me laisser témoigner parce que quand je parle en fait c'est passé sans doute il y a une puissance en son nom quand ils sont venus la dernière fois je vais dire la laissons le Seigneur celui qui rencontre les âmes bonsoir 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 moi la dernière fois c'était la première fois je venais d'une assemblée je n'ai jamais assisté à ça je suis d'une famille musulmane c'est mon musulman mon frère tout le monde donc quand je l'ai rencontré bah elle était chrétienne elle était musulmane de base mais elle s'est convertie donc tout le temps j'étais Jésus 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 et je comprenais pas je cherchais des réponses parce que des fois quand je priais à Allah j'avais pas des réponses et par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois et j'ai réfléchi mûrement et ce soir là comme elle vous a expliqué je vais un peu aller dans les détails je vais pas te soucier exceptionnellement je mets la vidéo pour emproger les frères et soeurs alors le premier rêve je me rappelle j'étais dans un aéroport et je devais voyager avec elle et les enfants donc je les ai laissés à un moment donné je suis allé aux toilettes quand j'ai quitté les toilettes tu revenais à ma position j'ai vu dans un salon des amis de ma défunte mère et c'est des gens que je n'aimais pas donc j'ai fait comme si je ne les ai pas vus j'ai continué mon chemin et après quand j'ai continué mon chemin j'ai vu dans un deuxième salon ma mère que je n'ai jamais vu en rêve depuis qu'elle est décisée donc je l'ai vu vraiment de manière physique je me dis mais maman qu'est-ce que tu fais là tu fais quoi là elle me dit je suis là tu dis mais qu'est-ce que tu fais ici et j'ai vu comme l'ombre de ma petite soeur qui était à côté d'elle ok et j'ai dit pourquoi je ne vois pas ma soeur pourquoi je ne vois qu'une onde pourquoi je ne la vois pas la méditation a disparu et c'est là que je me suis réveillé je l'ai raconté on a prié et quand je me suis rendormi deuxième fois j'ai fait maintenant un deuxième cauchemar où je me suis retrouvé dans la maison familiale chez moi je suis d'origine du Bénin et j'étais dans ma chambre je dormais, je me suis réveillé je suis allé aux toilettes et quand je sortais des toilettes j'ai vu que tout était saccagé dans ma chambre les meubles, mes habits, tout était en désordre je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ici ? et je vois une ombre de loin avec des cornes et la chose a commencé, l'ombre ne commençait pas à me lancer des trucs tout ce qu'il voyait et j'esquivais, j'esquivais à un moment donné j'ai couvé vers la porte j'ai ouvert la porte et je ne commençais pas à appeler le nom de mon père mes frères et soeurs, tout ce qui était là mais personne n'était venu pour le moment donc le temps de mettre la tête pour regarder dans la chambre qui était chancy, il était encore là je vois maintenant ma fille qui sort mais possédée par ce démoire je me suis dit qu'elle avait une fausse surnaturelle et elle a cassé la porte elle a défoncé le mur elle voulait m'attaquer donc j'ai couru, j'ai pris les escaliers je suis dit salut elle était au salon avec mon père et quelques membres de ma famille et c'est là je lui ai expliqué en 2-3 secondes ce qui se passe et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? et ils ont dit on va l'attacher vu qu'elle est petite on va essayer de la maîtriser donc c'est comme ça d'autres s'étaient cachés dans la pièce et quand elle est descendue comme ça j'ai foncé vers elle et les autres sont venus aussi on l'a maîtrisé, on l'a attaché et là quand je me suis réveillé ça m'a un peu traumatisé parce que c'était ma fille donc j'ai raconté, c'est là elle m'a dit on sent vraiment qu'il y a une étape c'est si et moi je t'ai déjà dit il y a pas deux ans c'est ce que j'ai fait j'ai dit allez ça et elle s'est levée elle est allée aux toilettes je l'ai suivi je suis allée aux toilettes aussi quand j'ai quitté les toilettes j'avais ce prof donc j'ai ouvert le frigo j'ai pris une bouteille et je me suis servi quand j'ai fini de boire j'ai eu des frissons et quand j'ai eu des frissons tout de suite j'ai eu comme un malaise j'ai eu envie de m'évanouir donc je suis allée m'asseoir pour me retrouver donc quand je me suis assis elle était derrière elle avait déjà pris sa bible et elle priait et c'est là quand elle priait la chose me dit appelle moi je dis appelle moi appelle moi et la voix me dit tu connais mon nom ouah et je ne sais pas et ça jusqu'aujourd'hui je ne sais pas comment est-ce que j'ai dit Jésus Christ ouah 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 et j'ai dit Jésus Christ de Nazareth et j'ai dit je te... je crois en toi maintenant ouah 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 Et quand j'ai dit ça, j'ai eu une force qui m'a... Il y a eu un truc qui est rentré en moi, ça m'a donné une force incroyable. Et là, je ne commençais pas à prier avec autorité. Je disais, je vous chasse maintenant. Je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous chasse. Et quand j'ai dit ça, je me suis retrouvé un peu. Et c'est là, elle me dit, chérie, tu as vu. Et je ne commençais pas à prier. Et à un moment donné, j'ai baissé ma tête. Et je lui disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit derrière, il est là. Fils, croix. Fils, croix. C'est là, je crois au Seigneur Jésus. Je crois que tu es le Dieu vivant. Je crois. Je crois en toi. Et là, en même temps, j'ai bossé une décharge. Wow! Ça m'a fait tomber. La décharge est l'onctionne. J'ai bossé une décharge. Je ne sais pas tomber. Je suis tombé sous le lit. Et j'ai eu des frissons. Ma tête était lourde. J'ai eu comme si on m'avait versé de l'eau. C'était en même temps une sensation agréable et désagréable. Et quand je me suis redressé, je me suis senti léger. Wow! Léger! Bon, revenez à moi, je finis à dire que vous vous êtes fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. C'était vraiment léger. Et j'ai commencé pas à dire ma femme, franchement, je comprends beaucoup de choses. Je me sens comme si, genre, je venais de naître. Je venais de... Ouais, la naissance, la naissance, la naissance, la naissance, la naissance. Je me sens tellement léger, tellement aposé. Il n'y a pas de douleur, pas de polaire, rien. Je me sens bien. Quoi? Et c'est là, elle a dit, viens, on va prier. On a prié encore. Et après, quand j'ai dormi, je me suis rendu comme un bébé. Comme un bébé. Voilà, ce qui s'est passé, si je vous l'avais dit, depuis, j'ai pris la Bible que vous nous avez donnée. Ok, je vais commencer par lire. Je vais commencer par lire. Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, mes amis, la puissance du nom de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La conversion ne se force pas. Ils sont venus, ils étaient musulmans, ils font tout ça, le Seigneur fera son travail. Ça, c'est l'évangile. Et quelqu'un de converti comme ça à la maison, par le Saint-Esprit lui-même, et vous allez la venir dans un bâtiment, on va lui dire maintenant, il faut donner la dille. Est-ce que les démons qu'ils ont chassés chez eux, est-ce qu'il y avait un prophète chez eux ? Non. Est-ce qu'il y avait un apôtre ? Est-ce qu'il y avait un théologien ? Est-ce qu'il y avait de l'obénique ? Juste le nom du Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le miracle, mon ami. C'est ça la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment, avec un prophète, un apôtre, rien à voir. Juste le nom du Seigneur, invoqué sincèrement, et le Seigneur opère. L'ombre que tu as vu avec des cornes, c'est le diable lui-même. Avec des démons de mort, qui était venu pour tuer. Et voilà comment le Seigneur t'a démontré sa puissance. Ça n'a rien à voir avec une religion. Rien à voir, tu n'as même pas donné l'argent que ce soit. Et ce que tu as ressenti, la puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur descend comme ça, waouh ! Waouh ! Maintenant, tu peux lui parler, il va répondre à chaque fois. Ah oui, il est bon. On t'a vu. Je me rappelle quand je me suis réveillé le lendemain, j'allais au boulot. Et je priais sur la route. Et je disais, je suis là que j'ai dit, j'ai un Jésus-Christ, je veux que tu sois celui qui tient le volant, que tu me guises, que tu me ramènes jusqu'au boulot. Et je veux qu'au boulot, tout se passe bien et que j'aie une jolie aussi légère que possible parce que je veux rentrer tôt à la maison. Quand j'ai dit ça, en même temps, quelque chose m'a dit, ok, je vais aller voir. Je suis parti au boulot. Arrivé au boulot, je n'avais pas beaucoup de choses à faire, vraiment très peu de choses. J'ai fini le boulot à 11 heures. J'ai roulé, tout était bien, je suis rentré à la maison. Je retrouvais ma femme, mes enfants, j'ai fait un bon moment. Le lendemain, j'ai refait la même chose. Et bizarrement, quand je me pose des questions, il y a une voix qui me répond tout de suite. C'est ça le son de ce qui est ? La relation. Ben voilà. Waouh ! Mes amis, vous allez écrire tous les deux un livre de témoignage pour me raconter ça au monde d'entier. Ça, c'est magnifique. Waouh ! Frère Réceval, le témoignage, soyez encouragés, soyez fortifiés. Prenons Dieu, chou à notre frère Réceveur. Amen. A bientôt sur TV et Radio 2.